Au Congo-Brazzaville, pour un séjour de travail, la vice-ministre des transports, des voies de communication et des enclavements de la RDC, Serafine Kiloubou Koutouna, a visité ce matin les différents sites du port autonome de Pointe-Noire. C'est dans le cadre des relations bilatérales entre son pays et le Congo. Chris Lopongi, Lionel Mansa pour ce reportage. Dans le cadre des relations bilatérales entre son pays et le Congo-Brazzaville, la vice-ministre des transports de la RDC a effectué une visite au port autonome de Pointe-Noire. Avant la descente sur le terrain, Serafine Kiloubou Koutouna et sa délégation ont suivi un documentaire sur les grands axes du port. C'est pour nous un honneur, madame la vice-ministre, de vous recevoir ce matin et de voir, constater quel est l'intérêt que vous avez vis-à-vis de ce port qui a bientôt 85 ans et qui est un véritable outil pour le développement, pour les économies, non seulement du Congo, mais aussi de tous les pays alentours et particulièrement le pays frère de la RDC. Porte d'entrée de l'Afrique centrale, le port autonome de Pointe-Noire est le principal en eau profonde du golfe du Guinée. L'ambition du gouvernement est de faire de ce port un hub de transbordement pour favoriser l'essor de l'économie nationale et de la sous-région. La vice-ministre des transports de la RDC s'est dite satisfaite de la visite et a rappelé l'impérieuse nécessité de consolider les liens fraternels entre les deux Congos. Je ne peux que féliciter le Congo-Brazzaville avec tout ce travail, féliciter le PDG, et féliciter tous ceux qui mettent leur main dans la patte pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est vraiment impeccable. Et si nous sommes venus, c'est pour que nous aussi nous puissions voir, avoir quand même une idée, parce que nous avons des réformes qui viennent et puis nous puissions quand même voir ce que les autres font dans la vie et apprendre tous les jours.